Ok Coucou la famille, bonjour et bienvenue chez Demare et Melkiani C'est ce tout premier numéro de mon tuto Grossesse Je vous avais promis d'offrir des émissions sur moi Sur mon quotidien Tout ce que je traverse avec ma fille Mais surtout de mon expérience Concernant ma grossesse Parce que je me dis que mon expérience va peut-être aider quelqu'un Beaucoup de jeunes filles qui vivent à l'étranger Qui sont seules, loin de leur famille Loin de leur chéri Et qui ne savent pas comment s'en sortir Et bien peut-être que mon expérience va servir à quelqu'un Alors vraiment, vraiment J'ai hâte de vous raconter tout ce que j'ai traversé Mais c'était pas parce que Au même moment, je pense que ça sera difficile Alors je suis pas seule, je suis avec ma fille juste à côté Donc de temps en temps, vous l'entendrez pleurer Crier à faire ces crises Comprenez donc On va gérer, on va gérer Donc voilà, mais on veut à tous Bonne fête de fin d'année Nous ne vous souhaitons que du positif Pour l'année 2020 Alors Déjà, je ne peux commencer cet élément Sur mon histoire Enfin, parler de mon histoire concernant ma grossesse Sans commencer par la genèse Vous dire comment est-ce que j'ai appris la nouvelle Déjà Je tiens à signaler que moi et mon chéri Ça va faire genre 5 ans qu'on est ensemble Et en 5 ans, on n'avait jamais rencontré ce problème Enfin, en 4 ans On n'avait jamais rencontré ce problème Ou en 3 ans Enfin, je ne sais plus trop Je dois enlever les 9 mois de grossesse Plus les 1 ans de ma fille Donc depuis qu'on était ensemble On n'avait jamais rencontré ça Et moi de toute ma vie, je n'avais jamais été enceinte Et c'était ma toute première grossesse Donc c'était une expérience que je ne maîtrisais pas Alors, je ne savais pas que j'étais enceinte Mais en ce moment-là, on a traversé beaucoup de crises Beaucoup de problèmes Je travaillais sur un projet J'étais en train de tourner une série Que je réalisais J'étais dans la mise en scène et de la réalisation Ça me bouffait le temps C'était impossible C'était difficile Lui, il venait de revenir sur Kinshasa Et il avait besoin de moi Il fallait que je sois présente Or, je n'étais pas là J'étais absente Je ne cuisinais pas On ne mangeait que les trucs de la rue Du coup, à un moment donné C'est vrai qu'au début, il comprenait Parce que de fois qu'on est occupé Lui, il ne s'intéresse pas à ces choses On peut manger au resto Des trucs Poulet grillé de la route Ça, ce n'est pas un problème Il était déjà habitué Mais tellement que c'était devenu Mais notre quotidien et tout J'étais devenue très absente Mais il a craqué À un moment donné, il a dit Mais non, c'était de trop Et cette crise-là Paisait vraiment sur notre couple Et on a failli même se quitter Je me rappelle bien Et juste deux semaines après Ou une semaine après Ces petites querelles qu'on avait On apprend que j'étais enceinte D'abord, je tiens à signaler Que je n'avais jamais su que j'étais enceinte Quelqu'un va se demander comment Tu voyais tes règles Oui, je voyais mes règles Mais tous les mois Et moi, j'ai appris que j'étais enceinte C'était genre à quatre semaines Imaginez Et d'ailleurs, cette période-là Je me rappelle que je mangeais Beaucoup de fruits Pendant les tournages J'avais une assiette comme ça Je me mettais des fruits Tout genre Dans une même assiette Poilu Oh, poilu Une décété J'en mange Je me goinfrais de fruits Je me goinfrais des fruits Et quand je finis comme ça Je bois de l'eau A la maison Je mangeais que des trucs Donc du coup Comme c'était des trucs Que je fais tous les jours Même moi-même Ça ne m'a pas tiqué quoi Et je faisais des très fortes fièvres Alors un jour, on était sortis On travaillait sur un projet Moi et mon chéri Ça concernait un de ses potes Et J'avais une très forte fièvre C'était le 13 mars En rentrant L'ami de mon chéri Nous a déposés Devant un hôpital du quartier Arrivé là-bas Quand on est arrivés Le médecin commençait à me consulter Il me demandait C'est quand la dernière date de terrain J'ai dit je ne sais pas Il demande à mon chéri Mon chéri a dit je ne sais pas Il dit Pourquoi il dit On a jamais fait attention à ça Et voilà Pour nous Ce n'est pas comme si On devait respecter quelque chose Que si ça arrivait On va avoir peur Et tout Donc du coup Ça n'a jamais Ça a été le cadet de nos soucis Elle dit non Une femme doit connaître Sur ces choses Sinon comment tu peux suivre Que c'est venu Ou c'est pas venu Peut-être que tu es malade Et tout et tout Et puis il a dit à la fièvre Il dit bon Comme elle a la fièvre On ne lui donne plus d'hyperon Tu essaieras ton amant normal Car demain Parmi les examens qu'elle va faire Rajoute le test de grossesse Elle dit ok Pas de problème On est rentré Il m'a juste Appuyé sur le ventre Et tout Et tout C'est ce qu'il lui a poussé Au fait A poser ces questions Et il voulait même me faire Mon chéri a refusé Mon chéri a refusé Il a dit non Non pas de toucher Moi je n'aime pas ces choses Alors du coup Asimba Kikarande a exigé Test de grossesse Alors quand on est rentré Le 14 mars matin Je suis allée J'ai fait des examens Comme je ne me sentais pas bien J'ai fait des tournages Chez moi On a tourné On a tourné On a tourné Et vers 17h Ou 18h Moi mon chéri est venu Il a demandé Mais tu n'as pas pris le résultat J'ai dit non pas encore Elle dit ok bon Je vais prendre pour toi Les résultats Il est parti Quand il est revenu Je l'ai vu Mais après je ne le vois plus Je te demande Il est où Il est à l'extérieur D'ailleurs il t'a fait J'ai dit ok Je vais en courant J'arrive à l'extérieur Il me regarde Il dit arrête de courir J'ai dit quoi Il m'a dit Je t'ai dit d'arrêter de courir Tu cours pourquoi J'ai dit ben Je suis pressée Je viens Je te vois Et puis je rentre Il m'a dit non Arrête de courir Et assieds toi J'ai dit quoi Il m'a dit Tu dois respecter Ces choses désormais Tu dois arrêter de courir Sauter n'importe comment Faire des choses Mais qui te dépassent Je ne sais pas Mais tu dois arrêter J'ai dit Mais je ne te comprends pas Il me dit On a dit que tu es enceinte Je lui ai dit Qui a dit Le médecin dit que tu es enceinte Je lui ai dit C'est une blague ou quoi On peut être enceinte comme ça Il me dit Ben tu es enceinte J'ai pas fait attention J'ai voulu poser une question Il me dit Mais demeure Je te dis que tu es enceinte J'ai dit T'es sérieux en plus Il me dit Tiens les résultats sont là J'ai cherché Là on est enceinte Je ne vois pas Il me dit Tu vois quand tu as un résultat d'examen Tu vois un cercle On ne met pas à l'intérieur C'est que tu es enceinte J'ai dit Hein C'est pas vrai J'ai sauté Je lui ai dit Mais je t'ai entendu J'ai sauté J'ai dit Mais je suis trop contente J'aurai un garçon J'aurai un petit enfant Un enfant Qui va m'appartenir à moi Pour moi Être enceinte C'est Gardachien Petite robe Petit talon Petit haut Pour moi c'était la bonne vie Je ne savais pas ce qui m'attendait Il m'a dit assieds toi Le médecin m'a suffisamment stressé Comme ça J'ai dit Qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit Bon Il m'expliquait comment me comporter avec toi Pendant que tu es enceinte Écoute moi Je ne peux pas veiller sur tout Comme ça On va aller acheter les produits On t'a prescrit Mais ne le dit encore à personne Alors comprenez Si un coup de vent aujourd'hui Il n'a plus Alors du coup On devait aller acheter les produits J'ai dit Bon je vais mettre des babouches J'enlève mes talons J'entre pour mettre des babouches Je vois mes copines Il y avait français Maman Hélène et Laetitia Je viens je vais voir J'ai dit Maman Hélène en fait C'est la maman de ma copine Laetitia Avec qui on habitait Dans la même concession Et Francine C'est une copine C'est elle qui a La scénariste de la série Que je réalisais Je lui ai dit Vous savez quoi Je suis enceinte Quoi ? J'ai dit Ouais C'est très bien Félicitations Et tout et tout Quand je suis sortie Mon chéri Il m'a regardé Il m'a dit Tu as dit ça à quelqu'un J'ai dit Je ne pouvais pas garder ça Pour moi Il m'a dit Ok on y va On est parti à la pharmacie Tous les produits Qu'on avait prescrit Qu'on devait acheter Un gramme à côté Un gramme à côté J'ai dit Mais si quoi C'est me dit On me dit Tu es une femme enceinte Tu ne peux plus prendre Les médicaments Comme tout le monde J'ai dit Ok On a acheté des produits On est rentré On a vu la femme sage À l'hôpital Et le médecin Ils nous ont expliqué Comment prendre des produits C'était le 14 mars Et je suis née le 15 mars Donc c'était le meilleur Cadeau d'anniversaire De l'année 2018 J'avais l'impression Que le ciel m'avait Ouf Je me rappelle Qu'avant ça On était allé Vite fait Avant ça On était allé Dans un hôpital Voir ma petite soeur On a vu un bébé abandonné Moi et mon chéri On voulait adopter ce bébé là Une dame Elle m'avait accouchée Elle avait laissé son bébé On s'est dit Docteur pardon On peut s'abisser au bébé Oh yoto qui nénè Et tout et tout Le médecin nous a compliqués Il fallait les avocats Il fallait l'été Etc Il fallait beaucoup de choses Choses normales Mon chéri a dit Ah Je sais pas L'envie qu'on a aujourd'hui C'est pas ce qu'on aura demain Et puis après demain On est passé à autre chose Et puis Quelque temps après Je suis tombé enceinte Alors Quand je suis Quand on est rentré On a pris les produits On est rentré à la maison J'ai appelé ma mère Ma mère a dit Tu vois Quand tu m'appliques Tu m'as dit que t'étais malade Qu'est-ce que je t'ai dit Fais un test de grossesse Tu vois J'allais tuer l'enfant pour rien Maintenant tu es devenue maman Tu dois être conscienteuse Tu dois être prudent Tu dois veiller sur toi Etc Moi je pensais que ma mère M'allait faire des histoires Allait me faire des trucs Elle allait parler Elle allait râler Mais elle a pris ça comme ça Ça m'avait beaucoup touchée J'ai appelé sa petite soeur Sa soeur cadette aussi Elle avait bien pris ça Elles n'ont pas parlé Elles n'ont pas crié Ça m'avait beaucoup touchée Bon après Ils vont créer sur qui ? Sur une personne adulte Qui vit déjà chez elle seule Donc du coup Ça m'avait Ça m'avait vraiment touchée Et leur geste Et puis voilà J'ai pris ça comme ça sur moi Mais ça m'avait beaucoup marqué Alors à zéro À 23h On s'est appelé avec mon chéri Parce qu'il devait rentrer travailler On s'est appelé On a prié On a rendu grâce à Dieu C'était l'année de mon anniversaire On a prié À zéro Alors les gens m'écrivaient Bon anniversaire Et tout ça Je répondais Je répondais Et à 4h du matin Je commence à trembler Quand il fait J'avais une forte fièvre J'avais l'impression Que j'allais mourir J'appelle ma voisine Laetitia Je dis Ma chérie Ça va pas Ils m'ont dit Ouvre la porte J'ouvre la porte Je me jette sur le carreau Devant chez moi La maman de ma copine Venait me dire Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit Je comprends pas On t'a pas donné le produit J'ai dit On m'a donné J'ai déjà pris Mais tu peux pas rajouter T'es une femme enceinte J'ai dit C'est quoi cette histoire ? À 6h du matin On s'est retrouvée à l'hôpital Comme c'était un hôpital du quartier Ils m'ont dit Ok On va te mettre En superfusion de kinine J'ai dit Déjà Moi Adulte A mon âge Je prends pas kinine Parce que ça me fait mal Je vais prendre kinine Avec bébé dedans Je sais même pas Si c'est un bébé De combien de mois Il me dit Non Tu dois prendre un produit J'ai dit ok On m'a mis En superfusion de kinine J'avais déjà écrit A mon chéri À 8h Il était là Il m'a trouvé par terre En train de vomir Tout mon corps J'ai vomi mon être Ma conscience Mon subconscient J'ai tout vomi Je me sentais tellement faible Oh my god Je me rappelle encore de ce jour Comme si c'était hier J'avais mal partout Mon chéri m'a dit Mais pourquoi vous m'avez donné la kinine Elle n'a jamais supporté ça On a dû interrompre On m'a prescrit d'autres produits Au bout de 3 jours On m'a libérée Je suis rentrée à la maison Mais ça n'allait toujours pas Le lendemain Je suis rentrée Donc on avait mis Hôpital L'hôpital Ça n'allait toujours pas J'ai fait 4 jours 5 jours À l'hôpital On m'a libérée Mon chéri m'a dit À la cité Ça m'a pas Tu dois monter en ville On a trouvé un hôpital En ville C'est quand même Un hôpital Ouf Assez grand Avec les normes Internationaux Donc On est allé là-bas Arrivé là-bas C'est quand l'histoire De ma vie commence La famille J'arrive à l'hôpital La dame me consulte Elle me dit Ben écoute On dit que t'es enceinte Ok Elle m'a tripoté Elle me dit Ici chez nous Quand on est enceinte On t'envoie directement À la maternité J'ai dit pas de problème Dans ton état Tu dois être hospitalisé Mais à la maternité Comme j'arrivais J'arrivais pas à marcher J'arrivais pas à me tenir J'étais très faible Elle m'a envoyé là-bas La maternité Elle avait pas de chambre On m'a mis sur le lit D'attente dans le couloir Mais dans la maternité Et les infirmières sont venues La dame m'a prescrit Des trucs sur un papier Que j'avais pas pu lire Mes yeux étaient J'arrive là-bas On me dit Bon t'es mes superfusions Je vois les infirmières Venir avec un plateau Avec une perfusion jaune J'ai dit Mais ça c'est quoi ça ? On me dit Oh non Écoute On va te perfuser Et arrange-toi J'ai dit Mais j'aimerais connaître Le nom du produit Oh mais toi Tu te prends pour qui ? Tu penses que dans cet hôpital On va te tuer toi ? Qu'est-ce qu'on a à foutre de toi ? On est en train de soigner Beaucoup de personnes Toi tu veux nous compliquer Arrange-toi En fait j'ai dit Oh maman Même si j'étais pas enceinte Je pense que je bénéficie De ce droit-là De savoir ce que vous allez Me mettre comme produit Vous pouvez pas me donner N'importe quel produit Sous préteste Je dois vous faire confiance Parce que vous êtes en hôpital Si je suis allergique A ce produit-là Vous voulez me tuer Et tuer l'enfant de Truy Ou quoi ? Oh ouais J'ai dit Ok Je vous aurais prévenu Je donne ma main On me pique On me plage Elle est partie Au bout de 15 minutes Oh Je vois mon corps Commence à se détériorer Je commençais à enfler Comme ça Comme si j'avais des filaires Et tout J'ai dit Seigneur Palpitations Envie de vomir J'ai commencé à crier Infirmière 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 Elle est sortie Elle est son assistante Quand elle m'a vue Elle a paniqué Elle a touché son assistante Genre calme-toi Ne panique pas Oh Quand elle m'a vue Elle est son assistante J'ai dit C'est que ça ne va pas Ici Akati Perfusion Oh Il y a un petit Qu'est-ce que ça 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 Je vous avais pas dit Que je pourrais être Allergique à ce produit Quand je vous ai posé La question de connaître Le nom de ce produit Vous m'aviez donné Oh J'ai dit J'ai envie de vomir Donner moi Oh Pendant qu'elle parlait Je l'ai tirée Sur sa blouse J'ai fait un spectacle Ce jour-là Je l'ai tirée Sur sa blouse J'ai vomi Sur elle J'ai dû regarder Moi cette dame Donc elle Elle pense que Moi je suis en train De jouer ici J'ai vomi Sur elle J'ai dit Tout le monde D'ici M'entendait Dès que j'ai envie De vomir Tu pensais Que c'était une blague Elle n'est pas T'appeler le médecin La dame qui vient Mais madame Qu'est-ce qui se passe Quand elle me voit Elle me regarde Elle regarde Mais qu'est-ce qui s'est passé Oh docteur C'est le produit Que vous avez proscrit Elle a appelé L'infirmière Côté maman Côté à la salle D'accouchement Qu'est-ce qui s'est passé Elle dit Oh peut-être Qu'elle a été allergique A ce produit Etc Elle te disait Qu'elle te prévenait Qu'elle pourrait être allergique Oh mais madame Maman compliquée Ne refais plus jamais ça Pourquoi tu ne m'avais pas Donné le nom du produit Tu veux qu'on nous arrête Ou quoi Maintenant Elle peut qu'elle est sortie Elle dit Excusez-moi madame Je ne savais pas Que vous étiez allergique A ce produit Vous avez déjà été Perfusée J'ai dit Je ne sais pas Mais il se pourrait Que je puisse être allergique Je ne maîtrise pas Mais connaître au moins Le nom du produit Qu'on te donne C'est très important Elle me dit Ah ok Après elle dit On va te changer de traitement Mais avant On doit appeler le médecin Qui s'occupe de toutes les femmes enceintes Il est genre Le médecin de directeur Ils sont allés appeler le médecin Le médecin de question est venu Il m'a regardé Il m'a reconsulté Il a demandé Qu'on fasse des examens Et puis ils m'ont trouvé Une chambre Toujours dans la maternité Je suis allée là-bas J'arrive dans la chambre On me met une interfusion Les choses se calment Cette fois-là La interfusion n'était plus orange Au moins la interfusion était blanche On m'a mis la interfusion On a commencé le traitement On a commencé le traitement Cette nuit-là J'ai dormi dans une même chambre Qu'une dame Qui a déjà accouché Elle était maintenant Toumée enceinte Genre son enfant Encore 5 mois Elle est là maintenant Toumée encore enceinte Maintenant quand elle est arrivée À l'hôpital Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Qu'elle est-ce qui a été plaît du coup du coup on a dit bon le matin elle doit aller à l'échographie quand elle arrive à l'échographie le médecin a dit il n'y a rien à garder ici elle est parti à la maternité va aspirer moi moi maintenant je suis enceinte c'est la toute première fois de toute ma vie je sais même pas si c'est une grossesse de combien de mois et ça me rend malade au point où je vomis j'ai l'impression que je vomis mon corps j'ai eu peur j'ai dit ça se croit ça on a inspiré quoi elle est sortie elle est partie il y a un autre jour pendant que j'étais toujours hospitalisée une dame est venue à enseigner alors qu'on voyait dans ma chambre dans ma chambre on voyait ces cas là parce que j'étais la seule femme enceinte de quelques semaines en fait personne ne savait même c'était de combien de jours parce qu'on n'avait pas encore fait l'échographie donc j'avais mon lit et un lit vide les autres chambres où il y avait des femmes avec des bébés la dame elle vient elle est en train de saigner on l'a donné des produits elle est rentrée l'enfant était déjà mort dans le ventre on l'a demandé de finir la cure avant qu'on puisse souper de finir la cure ou de finir les produits après deux jours qu'elle revient pour qu'on puisse aspirer l'enfant à d'autant mouané béména liboumpo je n'ai pas je rigolais mais je vous raconte pas la peur que j'avais elle est venue le jour qu'on devait l'aspirer maintenant elle m'a vu m'a dit ça va j'ai dit ça va j'ai dit qu'est ce qu'elle m'explique elle m'a dit torsion d'affaires et j'ai dit non moi je sais même pas à quoi m'attendre j'ai dit excuse moi je t'ai raconté ça ça a dû te faire peur j'ai dit ça a dû mais tu m'as fait flipper meuf tu te promènes avec un cadre pour le ventre j'ai prié j'ai que ma mère ont passé longtemps à prier après le troisième jour on devait me libérer je devais sortir de l'hôpital le quatrième jour le médecin directeur celui qui s'occupe des femmes enceintes est venu m'a demandé madame qui vous a dit que vous étiez enceinte j'ai dit bah j'étais à l'hôpital je l'ai expliqué m'a dit ok on peut se fier des résultats qu'un homme médecin t'a donné si on t'envoie la maternité c'est parce que tu nous as dit que tu étais enceinte donc là on t'a traité comme une femme enceinte et maintenant on doit confirmer ta grossesse et puis faire une échographie pour savoir si l'enfant est dans quelle position c'est vrai que dans les consultations on croit que t'es enceinte mais on doit confirmer ces choses je suis rentré au labo j'ai fait les examens confirmation je suis enceinte je rentre en dimanche c'est le tour de l'échographie je ne fais pas d'échographie si mon chéri n'est pas là je l'appelle il vient on entre à l'échographie on nous dit tu es une grossesse de sept semaines et six jours alors il faudrait maintenant que tu sois prudente apparemment papa tu as un petit souci de col et ton col est un tout petit peu fragile alors tu dois éviter les travaux tu dois éviter même rapport sexuel tout tu dois tout éviter tu dois rester allongé tu dois tu dois je suis rentré un mois après donc trois semaines après je rentre encore à l'hôpital je vomis je me sens mal j'étais mais très mal je vous jure hospitalisation on me met dans une chambre je trouve un bébé dans la couveuse il y avait une dame là maman c'est quoi votre problème oh non ça c'est mon bébé j'ai un gars de bébé au niveau qu'on qui est beau le quoi beaucoup le cola le cola et le coût et le elle me dit son bébé est de cinq mois et deux semaines vous avez déjà vu un bébé qui est né à cinq mois et deux semaines et ben cette dame son bébé était né à cinq mois et deux semaines menace davantage ma pouf quand c'est sûr l'enfant était en vie vous sort vous sentez un enfant qui pleure vous pouvez pas tuer l'enfant ils ont mis ça dans la couveuse j'ai dit un et ça faisait dix jours qu'elle était là j'ai regardé la dame j'ai regardé le bébé dans la couveuse j'ai dit my god il y a des gens qui vivent des histoires sur cette terre j'ai eu peur moi je sais toujours pas comment voir mon bébé tout ce que je sais je sais même pas si mon bébé s'est déjà formé je savais c'est même qu'elle était à sept semaines donc en ce moment il y a déjà dix semaines mandou on est resté le premier jour deuxième jour boy to vanda comme j'étais à l'hospital suite et un maternité j'avais l'habitude d'entrer dans les chambres parce qu'il y avait que deux chambres et une chambre d'urgence qui faisait trois mais non je quittais souvent ma chambre pour aller dans l'autre chambre pour aller voir les bébés poser des questions maman pour savoir vous savez curiosité alors ce jour-là on était dans l'autre chambre avec la maman du bébé on racontait les histoires quand elle est là bas si ma médecin ma côte il m'appelait sa bébé on a la couveuse qui si maquille à 11 heures la dame qui devait donner un autre produit entre un conseil que les bébés est mort elle regarde elle appelle les médecins ma côte il soubataille donc moi quand il m'a été bossa bava et vient ma bimi ils ont ratiné l'enfant le drap parce que l'enfant était déjà morte c'était une petite fille alors nous aussi on entre moi j'entrais dans la chambre pour m'allonger la maman du bébé entrait juste pour voir ce que les médecins ont fait tout court aboué moi quand j'ai vu le bébé enroulé j'ai dit ma léba bimi c'est la couveuse toni la dame qui approche elle constate que le bébé était raide qu'elle avait changé de couleur il a dit ma fille n'est plus elle est sortie là elle a rencontré la femme sage dans le couloir la femme sage a regardé la coupe elle a pleuvé on l'a emmené dans la salle d'accouchement bas de solané bandy pour conscientiser histoire de le faire comprendre que voilà on leur dit mais tu vois ta fille au fait en vrai elle n'était pas censé être en vie parce que elle est née à cinq mois et on dit aux salifs fausses couches moi on a ajouté la bouteille à ma tessera coller la calme n'a pas ma formation mon souffrir dieu merci l'enfant n'est plus alors rang grâce à dieu il continue ta route l'a appelé son mari son mari est venu bas sollicipe mobile il ne voulait d'ailleurs acheter un cercueil et une robe pour leur petite fille mais on leur a dit c'était pas nécessaire et n'est stressé baron et tout bâti car à corps l'hôpital et aux m'ont occupé bon bah qu'il n'est la bande d'après puis sont partis j'étais là j'ai regardé ouais toutes ces choses que j'ai rencontré pendant que j'étais enceinte j'étais là ça me stressé j'avais peur je touchais mon enfant j'ai dit seigneur est-ce que maman robotama toi on a dit c'est même ni six jours ce qui sait toujours ce qui on se met ma trétene à basse il ici je suis sorti de l'hôpital avant de sortir je suis sorti de l'hôpital trois semaines après je fais encore une rechute je rentre à l'hôpital j'arrive à l'hôpital c'est finalement le médecin qui m'a fait accouché là qui m'a rencontré il peut me faire consultation il me dit tu as menace d'avortement il fait il fait le gars il me faisait la nini toucher quand tu es enceinte au linga au linga t'es bon ça le toucher surtout si tu as un problème de col maintenant j'avais un problème de col ouais à côté s'il dit beaucoup quand il a sorti sa main il avait du sang sur ses gants j'ai vu mais lui il a fait genre j'avais vu pendant quand j'étais enceinte je suivais tous les mouvements des médecins tous les mouvements et leur dire même ça me concerne pas je suivais parce que j'avais l'impression qu'ils vont lancer un message sur moi quand je vais pas maîtriser à bendimba morgan j'ai dit ce type il a fait ça c'est qu'il y a un problème j'ai dit papa qu'est ce qu'il y a il me dit assied toi n'est plus qu'il est en train d'écrire après la fin il me dit oh tu as menace d'avortement on doit te retenir j'ai dit on va probablement combattre à ma maman on est sous tes boules j'ai commencé à pleurer il m'a dit va j'ai envoyé parce que là bas on envoie les trucs par mail donc la fiche est par mail on est ils écrivent ils ont ils transèrent d'être où je vais aller au labo je dis va au labo là bas j'ai déjà envoyé ta fiche par mail ils vont te faire des examens je suis arrivé j'étais avec une copine je suis arrivé devant la porte j'ai tremblé comme ça je n'arrivais pas à marcher je pleurais il m'a dit qu'est ce qui est je l'ai aidé mais c'est grave j'ai dit je sais pas j'ai appelé mon chéri je l'ai aidé mon chéri il m'a dit calme toi comme on pensait qu'on allait avoir un garçon on savait pas que c'était une fille il me dit mon fils mon fils il va pas naître avant le jour jamais 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 va faire les examens qui t'a demandé je pleurais le médecin sorti ma vie m'a dit madame qu'est ce qu'il y a je dirais pas à marcher m'a dit marcher madame j'ai déjà dit si c'est pas pour vous que vous allez le faire faites le pour l'enfant il m'a tenu la main il m'a emmené jusqu'au labo il m'a dit quand vous finissez emmenez la à la maternité on m'a fait les examens on m'a emmené à la maternité je suis resté hospitalisé j'avais peur la peur de ma vie la peur de ma vie et quand le traitement est fini au bout de cinq jours on a fait une échographie on m'a dit que l'enfant va bien et j'ai appelé ma mère oh j'ai quand j'étais enceinte j'ai respecté ma mère vous ne voyez pas la valeur de vos parents parce que vous le maîtrise vous n'êtes pas encore tombé enceinte faut tomber enceinte vous allez respecter les parents des gens ceux qui ont déjà accouchés qui insultent les mamans des autres et les enfants des autres vous êtes vous êtes ça va pas moi j'ai respecté ma mère tu as un être qui grandit en trois au fait un être sensible il suffit d'en comprimer qu'il faut pas pour que cet être là puisse mourir mais on te donne des produits des perfusions des tas de produits j'avais peur comme ça et à cause de ma peur à cause de ma panique j'étais tout le temps malade j'étais très faible j'étais donc et j'ai failli briser mon couple mon chéri était resté seul face à toutes ces choses moi j'étais mal en point j'étais dans des problèmes dans des difficultés dans des dans des maladies et maladies maladies on avait l'habitude de partager des choses ensemble de faire des choses ensemble je ne sais plus faire quoi que ce soit avec lui on ne sait plus sortir sur le lit on s'est rien fait j'étais là comme une étiquette peut-être que ça le stressé aussi et puis il avait peur du monde avec moi n'aïa batou ma parent n'aïe basa mon six cas à ça n'a disposition d'ailleurs à zobe la bella et il faisait tout ce qu'on avait l'habitude de faire tout seul et moi j'étais dans mes crises de jalousie tu viens d'où tu vas où tu fais quoi pour moi le point c'était quoi c'est que je me sens pas bien je suis enceinte je prends du poids je vomis je mange pas soit à côté de moi que ça se passe pendant que tu es là qu'on se regarde comme ça à la vie doit continuer on doit manger on doit vivre au fait on doit vivre notre vie normalement comme tous les jours et on était deux on a au début de la process les quatre premiers mois on se disputait comme des fous je criais la maman de ma copine et il s'est venu me disait demeure une femme enceinte ne crie pas je croyais je pétais mais un câble j'avais envie qu'ils me comprennent l'aussi l'avant vie que je le comprenne et quand j'ai vu toutes ces choses que ces dames ont traversé dans l'hôpital surtout la dame qui avait perdu son enfant à la couveuse quand elle pleurait disait elle a dit tout ça c'est à cause de mon chéri on s'est beaucoup discuté pendant ma grossesse et j'ai à cause de ça j'ai perdu l'enfant je n'étais pas stable dans ma tête et m'a en sortant m'a dit ma chère si tu es enceinte pense à l'enfant oublie ton couple l'enfant c'est la priorité protège ton enfant et c'est ça qui m'a aidé et c'est ce qui m'a le plus aidé aussi c'est les expériences des autres sur youtube ici si tu as une grossesse de 12 semaines 15 semaines 20 semaines tape sur youtube il y a des évolutions il y a un couple juliana et julia ici sur youtube cette dame donne l'évolution de la grossesse par chaque semaine il te dit cette semaine l'enfant ressemble à ça cette semaine ton corps va ressembler à ça cette semaine papa va ça et aussi il parle aussi des difficultés que l'homme rencontrer dans cette histoire là parce que quand une femme tombe enceinte ça affecte tout le couple c'est vrai qu'on était heureux d'avoir un enfant mais neuf mois c'est beaucoup si vous n'avez pas les épaules suffisamment solides vous allez craquer voilà pourquoi pas si me soube à mon ami bali quand la femme est enceinte les mamans votre histoire là de ma belle à deux heures du matin moi mon chéri était tout le temps en déplacement et quand il n'est pas là j'ai envie de manger ma belle et à 22h une femme enceinte peut pas sortir dehors la nuit moi je sortais la nuit à 22 heures tu arrives jusqu'à dehors tu cherches ma belle et à part tu rentres tu vas dormir tu vas pas mourir donc moi les caprices de grossesse là chéri j'ai vu ça masse moi les pieds je connais pas ça voilà pourquoi je vous dis faites abstraction de ces choses vous stressez vos hommes pour rien pour des fictuités pour des choses qui peuvent passer ce sont des choses gérables moi deux fois quand mon chéri s'est déplacé pendant trois mois je suis restée seule j'ai géré le stress de ma princesse j'ai géré ça j'ai géré mes problèmes oh mon chéri me touche pas parce que je suis enceinte etc etc tu vas faire une histoire si c'est le médecin qui t'existe tu vas faire quoi imaginez vous que je suis restée comme ça jusqu'à la fin de ma grossesse moi j'ai fait deux semaines avec le col dilaté à deux centimètres deux ou trois semaines à l'hôpital on m'a dit on sait pas ni ni coca n'okolle zonga ka bongo soit juste prudente fait pas des travaux ni 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 soit quand on constate quand même des clics boyao zonga et je devais rentrer comme ça parce que j'étais à 37 semaines je pouvais pas accoucher à 37 j'étais non non j'étais à 34 semaines je pouvais pas accoucher à 34 semaines 34 semaines c'est prématuré mon encôte à couveuse n'a zonga n'ango imaginez vous que certaines femmes maintenant enceintes elles ont envie de leur chérie envie de faire la moumé dans le médecin t'a dit si tu fais ça moi n'a pas mis ma moumé sou et moi et les chéries ont souvent peur de faire l'amour avec leur femme quand elles sont enceintes en se disant que la rosa la moumé b mobile et moussous sont aussi beauté parce que à zobar ce que tu dois gérer tout ça moi je j'étais mon cherie buvez plus loin la maison parce que je salivais yamine n'éboui mon cher à koumo yo kanan kelle il est arrivé la petite s'était née à la porte il venait avec sa bouteille d'eau parce que les bouteilles d'eau moi je prenais quand je bois de l'eau je mets de l'eau à l'intérieur je jette salive dedans il s'est dit juste que d'avaler les salives il amène son nom à la maison quand tu vois toutes ces choses il n'arrivait même pas moi je me dis je te trouve dégueulasse au fait je sais que j'étais dégueulasse je vais pas en fait qu'on me dise ça imagine tu parles avec quelqu'un tu fais tu pars vomir tu reviens est ce que vraiment va te trouver propre imagine vous êtes en train de manger tu es là comme ça mais va va vomir tu m'as coupé l'appétit tu m'as coupé l'appétit ce sont des faits normal il va te trouver dégueulasse parce que tu es enceinte tout ce que tu fais est dégueulasse maintenant il faudrait maintenant gérer c'est des femmes qui gèrent pas les remarques et les critiques pendant qu'elles sont enceintes il ya de ces critiques ou certains de ces remarques qui sont vraies au fait mais seulement il faudrait savoir gérer certains trucs moi j'ai je suivais n'aimité n'a bopi tombe sous soba salam j'ai suivi des cours de préparation à l'accouchement à l'hôpital où j'ai accouché là bas on nous apprenait même comment s'occuper c'est vrai que tu peux pas faire des rapports sexuels c'est vrai que tu peux pas faire ceci tu peux pas faire cela mais tu dois t'occuper de ton homme correctement tu dois lui donner tout ce qu'il faut tu dois prendre soin de lui tu dois être propre tu dois être ceci tu dois être cela c'est très important la grossesse a brisé beaucoup de couples et moi imaginez vous que j'étais malade tu n'as souk a grossesse nana nabela kaka nabela kaka nabela kaka jusqu'à la fin de ma grossesse c'est ici que je vais mettre un terme à cet élément je vais vous parler maintenant de la fin de ma grossesse mais pour finir à 4 à 4 mois de grossesse personne à part ma mère personne dans ma famille savait que j'étais enceinte à part ma mère et sa soeur cadette mon père savait pas parce que je peux pas l'appeler pour lui dire ça il fallait que je trouve un moyen puis j'étais très malade et en ma j'ai j'étais le jour de l'anniversaire de joseph kabila notre ancien président nathina qui message la liste de diffusion un de peu de pire petit à mon papa avec qui j'ai travaillé à vodacom je lui ai envoyé le message en disant anniversaire joseph kabila aujourd'hui qu'est ce que tu lui souhaites et tout elle me dit il me dit mes sincères condoléances j'ai appelé j'ai dit je me condoléon sa première nuit il me dit t'es pas en courant pour énoque j'ai dit non il me dit mais attends ah ok je me suis trompé j'ai dit vieux tu t'es trompé énoque mon petit frère mais sincères condoléances c'est à dire quoi il refusait de me reprendre je l'appelle il me recommande j'ai appelé mon chéri j'ai dit envoie moi du crédit j'en ai plus là on vient de me dire un truc qui m'a cassé les nerfs il m'a dit quoi je l'ai expliqué m'a dit non peut-être qu'il s'est trompé j'ai dit j'ai rencontré mon frère en mars nous sommes en juin l'état de santé dans lequel je l'ai vu c'était pas normal je vais sur facebook le facebook du petit frère cadet de sa maman de la maman de mon frère parce qu'on n'est pas on n'a pas la même amant et je vais là bas je vais voir adieu et non patati patata il est mangeant vendredi moi j'apprends ça lundi et j'ai jeté le téléphone j'ai pété un câble je n'en revenais pas de tous les problèmes que j'avais je suis malade ça va pas avec mon chéri j'ai l'impression d'être délaissé je perds mon petit frère je m'habille j'arrive jusqu'à l'emba je suis dans la famille de papa j'entre dans la parcelle les gens paniquent j'enlève mes lunettes je leur demande comment mon frère est décédé où il était chez sa maman il a fait il avait tuberculose aigu sa maman n'a dit à personne il était malade pendant genre plus de deux mois sa maman n'a dit à personne etc etc j'étais là et puis il habitait genre une avenue avant l'avenue de chez mon papa mais personne n'était au courant les gens l'ont rencontré en route mon frère a totalisé 25 ans aujourd'hui il est mort le lendemain tu veux pleurer tes amis te disent enceinte on pleure pas j'ai jamais su faire le deuil de mon frère je le jeu je fais son deuil à chaque fois que je parle de lui c'est une façon pour moi de me défouler j'arrive chez eux dans la famille de sa mère je trouve sa maman j'entre dans la parcelle sa maman assise par terre en train de manger avec ses soeurs elle soulève la tête elle me voit dans sa famille on me connaît pas elle elle me connaissait on demande c'est qu'elle dit c'est la soeur de énoch sa grande soeur comment elle sait on lui a dit comment elle sait ça on envoie sa soeur qui était aussi enceinte qui vient m'expliquer les choses en même temps mon père pouvait pas arriver là bas parce qu'ils avaient des conflits de famille le deuil de mon frère c'était le deuil le plus bizarre que j'ai jamais vu mon père n'a jamais peur pleuré son fils unique jusqu'à l'enterrement mon père n'a pas vu le corps de son fils ni moi ni mon père on a vu là on a enterré énoch moi je pouvais pas le cimetière j'étais enceinte et mon père n'avait pas le droit d'approcher j'ai pleuré tous les larmes de mon corps chez moi à la maison je pouvais pas assister au deuil de mon frère tous les jours parce que j'étais enceinte et quand j'arrivais au deuil comme c'est la famille de sa mère je ne savais pas comment les choses se passaient je ne suis jamais assise par terre pour mon frère j'étais toujours sur une chaîne on a enterré mon frère je suis rentrée j'étais enceinte j'allais pas bien une semaine après j'ai été encore hospitalisée j'ai passé des expériences mais c'était terrible pendant ma grossesse terrible entre maladies difficultés problèmes solitude c'était terrible c'était terrible j'en parle mais j'ai froid au dos j'ai froid au dos fait j'ai froid au dos de tous de tous les problèmes que j'ai rencontré pendant ma grossesse mon état de santé etc etc ma plus grosse peur mes plus grosses peurs c'était qu'on me disait menace d'avortement qu'on m'a dit que j'avais un problème de col fallait que je sois prudente sinon j'allais perdre l'enfant et ma plus grosse peine quand j'ai pleuré tous les larmes de mon corps c'est quand j'ai perdu mon petit frère qui n'a jamais su voir sa nièce on n'était qu'à deux chez papa j'étais l'aîné et lui venait juste après moi ah mauvaise expérience de toute ma grossesse mais après pour finir on va parler de l'autre partie je parlais de la fin de ma grossesse c'est juste que à l'accouchement mais pour finir j'ai passé des moments des expériences qui m'ont beaucoup aidé un conseil que je donnerai à toutes les femmes à toutes ces femmes qui sont enceintes c'est d'avoir un grand coeur de supporter et quand ça va pas dans votre couple parce que vous êtes enceinte comprenez que la grossesse peut diviser ou peut unir les gens mettez les 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 vos stress ya bon mamma et zémié boutia en ont fait mais dit toi que l'autre aussi c'est une expérience ou et pas aux maîtriser et et au revoir aux 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 a pas pas bon ça toujours ou à la maman il faut beaucoup écouter une femme enceinte il faut parler il fallait avec elle changer ses idées l'inviter à sortir dit plus toujours des choses positif pas maire mais bien mois il soon vous le conceit est on et on se voit dégueulasse on se voit grosse elle se voit négliger on ce on a une impression que on devait n'importe quoi pendant la grossesse mais non si vous vous nous voyez aussi comme ça et vous nous le dites ça nous serait davantage c'est ce qui crée des problèmes dans les couples dit nous que du positif si tu penses que je suis pas propre êtes mon être propre en ce moment là si tu penses que je sens me donné mais la quelque chose En fait, trouvez des trucs pour se soutenir, quoi. Pour ne pas que l'autre soit stressée. À cause de l'état, au fait. L'état dans lequel on est, c'est pour vous donner les enfants. Oh, bobet, t'es la tôle aussi, mon enfant, hein. Des trucs qui vont vous rendre fiers demain, vous voyez. Cette personne que vous allez aimer, que vous allez peut-être plus estimer que nous, c'est cette personne que nous portons dans nos ventres. Alors, s'il vous plaît, faites un effort de nous aider, de nous soutenir. Bon, s'il vous plaît, faites un effort de nous aider, de nous soutenir. Bon, s'il vous plaît, faites un effort de nous aider, de nous soutenir. Je suis en train de vous aider, qui se sentant suffisamment délaissé là. Je suis en train de vous aider. Je suis en train de vous aider à kilograms, de monsieur. Je suis en train d'avoir feed, faire un effort de nous aider. Je suis en train de vous aider, il se donne des gens de nous aider et mettre en avantages. Je suis en train d' emotions, je suis en train d'engager, je suis en train d'augmenter. C'est très important. J'avais vraiment besoin de se passer ce message à tous les papas. Et parce que, en fait, de fois, les réactions de mon chéri m'ont tellement frustré. Si nous deux, on n'était pas suffisamment solides, nous l'aqu'aiment été tôt. on se serait séparés pendant que ma fille était encore dans le ventre à un moment donné chacun de nous s'est ressaisi et surtout les expériences qui sont arrivées à toutes ces dames qu'on a rencontré dans les hôpitaux on a compris la valeur de l'enfant on a compris l'importance de l'enfant cette autre dame là au moins elle était là tranquille elle marche elle a dit je ne sais pas ce qui s'est passé j'étais bien avec mon enfant je n'ai vu aucun problème dans la situation de difficulté il y a un hôpitaux dans le cas où il y a un hôpitaux il y a un hôpitaux il y a un hôpitaux vous voyez donc il faut battre là-bas il faut battre là-bas c'est très important c'est très important je vous parlerai encore d'un autre sujet plus tard mais entre mon histoire et une autre histoire je vous expliquerai l'évolution des grossesses de la grossesse comment est ce que ça se passe chaque mois et chaque semaine certainement que ça va aider à quelqu'un dites-moi ce que vous pensez de cet élément parlez-moi de votre expérience posez moi les questions qu'il faut et je vous répondrai dans la prochaine émission donc situation bohébosa a besoin de comprendre nous nous répondons à la prochaine émission si ça peut aider quelqu'un on va toujours le faire n'est-ce pas merci je vous aime je vous porte dans mon coeur je dois m'occuper de ma dulcine n'est ce pas abonnez vous sur notre chaîne bisous